bon bon quoi bonjour donc dans ce cours on va voir on va voir quoi et bien on va tout simplement voir un petit cours sur la mécanique classique à savoir le pendule simple et bien on va traiter le pendule simple en utilisant trois théories à savoir la théorie de newton le principe fondamental de la dynamique la théorie de la grange les équations de la grange et la théorie d'hamilton à savoir les équations canoniques de hamilton donc on a là trois formalismes qu'on va utiliser et bien ils vont nous donner le même résultat est absolument le même résultat il faut savoir une chose sur le pendule simple normalement le pendule simple le simple ça ne veut pas dire qu'il est simple parce que déjà l'équation du mouvement du pendule simple ne possède pas de solution analytique pour trouver des solutions et bien il faut absolument passer par la machine il faut absolument pas passer par la machine pour trouver la solution c'est pour cette raison on utilise l'approximation des petites oscillations alors on va commencer par le premier formalisme à savoir le formalisme de newton donc le pendule simple l'équation du mouvement du pendule simple pourra être pourra être établi en utilisant le formalisme et bien vous pouvez utiliser le formalisme newtonien le principe fondamental de la dynamique le formalisme le formalisme à savoir les équations de la gang et puis vous pouvez utiliser aussi le formalisme le formalisme hamiltonien à savoir les équations canoniques de hamilton et bien on va commencer par le formalisme newtonien bon je cherche le rouge qui bouge l'équation du mouvement du mouvement de le mouvement du mouvement de le mouvement du mouvement du mouvement jungles puis le mouvement bien qui bouge Le formalisme, donc je vais écrire par, on va commencer le traitement en utilisant le formalisme newtonien. Par le formalisme newtonien. Donc, on va dessiner notre petit repère, on va écrire ici O, on va écrire ici Y et ici X. On a notre fil où est attaché à l'extrémité une petite masse ponctuelle m. Ce qu'on va utiliser, c'est tout simplement les coordonnées polaires, à savoir ici on a θ et de là vers là on a R. On va donner les forces appliquées à notre point M. Il faut savoir que le pendule, il est ici par exemple dans le plan vertical. Donc là, on a le poids qui est dirigé de cette façon. En voici le poids, P. Ok ? On a P. Et la tension du fil. Le fil, il est inextensible, donc la tension, elle est caractéristique de ce fil là. Le fil, vous attachez cette masse. Le fil, il a tendance à faire venir cette masse vers lui. Donc, il exerce une certaine tension qui est comme ça. Donc, elle est dirigée comme ça. Voilà, elle est dirigée comme ça. Cette tension. Ben sinon, on peut imaginer que si vous me dites comme ça, bien c'est la catastrophe. Parce qu'il se pourrait que le point M, il a tendance à, je ne sais pas ce qu'il a tendance à faire. Il peut partir, mais ici, on attache le point M à ce fil. Donc, la tension, elle a un rôle de faire rester le point M là où il est. Sachez que ici, on a moins T. Eh oui. On a ici moins T. Bon. Je vous donne un exemple. Vous-même, vous pouvez ressentir cela. Vous-même. Imaginez que vous avez un petit chameau, je ne sais pas qui. Bon, je ne sais pas dessiner, moi. J'en sais rien, donc. Et puis, vous voulez retenir ce cheval ou ce chameau. Bien, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites comme ça votre fil. Donc, vous ressentez une certaine force qui est comme ça. Une T qui est comme ça. Et ici, vous avez moins T. Bien, imaginez que si T était comme ça. Bien, si T, elle était comme ça. Bien, ça serait très, très facile de faire bouger votre cheval. Si T, elle était comme ça. J'espère que cela est bien clair. Donc, on va continuer cela. On va appliquer le principe fondamental de la dynamique. Bien, le PFD. Le PFD nous dit que M gamma de M. Bon, on va appeler ça le référentiel R, par exemple. Par rapport à R est égale à la somme des forces extérieures appliquées à ce point M. Je vais déterminer la vitesse. Je vais dire que c'est la dérivée par rapport au temps de OM. Qui est d sur dt de R. Bon, je vais utiliser ici la base polaire. Donc ici, on a Eθ. Et là, on a ER. Donc, le OM, c'est RER. On va écrire ici RER. On va dire que ça... Il faut savoir que ici, R, c'est une constante. En fil inextensible. Il a une longueur constante. Donc, je vais écrire R et je vais dériver le ER par rapport au temps. Bon, c'est tout ce que c'est T. Donc, ce sont des choses basiques. Maintenant, on passe à l'accélération. Gamma de M par rapport à R, c'est Rθ2.ER moins Rθ2.ER donc ici, θ. Désolé. Et puis, moins Rθ2.ER Donc ça, c'est tout simplement l'accélération. Voilà. Donc, on va dire que M multiplié par Rθ2.Eθ moins Rθ2.ER égale à P plus T. Et bien ici, il est bien clair que déjà ce T égale à... Bon, c'est une composante TR, suivant... bon, TRER que vous pouvez aussi écrire... moins TER. Voilà. Donc, ne me posez pas s'il vous plaît les questions pourquoi tu as fait moins et tout ça. Parce que ça, ce sont des choses basiques. Ce qui nous intéresse, c'est en utilisant les trois formalismes et trouver le même résultat. Donc, pour le P. Pour le P, eh bien, on va dire que P... P, 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 P... Eh bien, on va dire que, ici, ce P, il est composé de PθEθ plus PRER. Et ici, on a TRER. La partie qui nous intéresse, c'est cette partie. Parce que nous, on veut l'équation du mouvement. Le mouvement, il est circulaire, comme ça. Et Eθ, il est tangent à ce cercle. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette partie. Donc, on va dire que, MRθ' égale à Pθ. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai vu ce Pθ ? Eh bien, attention, ce Pθ, ce n'est pas le Pθ du formalisme hamiltonien, mais ça, c'est la composante. Je vais écrire que ça, c'est la composante Pθ de P, qui est le poids. C'est pour cette raison que je vais l'exprimer vite fait. Donc, le Pθ, ici, vous avez θ, Eθ, il est comme ça. Donc, le Pθ va donner moins P sinθ, qui est égal à moins Mg sinθ. Bon, il suffit juste de faire P scalaire Eθ pour trouver ça. Donc, on a moins Mg sinθ. Donc, on a ici MRθ' égale à moins Mg sinθ. Donc, le M va s'envoler avec ce M. Le R, je vais l'appeler L, qui est la longueur de notre fil. Je vais mettre ici le L. Je vais faire ici plus. Et ça est égal à zéro. Donc, ça, c'est tout simplement notre équation du mouvement. Et bien, une petite remarque. Remarque, cette équation différentielle ne possède pas de solution analytique. On ne peut pas résoudre analytiquement cette équation. Mais comme je l'ai dit, on peut quand même utiliser la machine pour la résoudre. C'est pour cette raison, on va ajouter, pour avoir une solution analytique, il faut traiter le cas des petites vibrations. Le cas des petites vibrations ou oscillations, ce que vous voulez, des petites oscillations, des petites vibrations. Et bien, dans ce cas-là, sinθ est égal à à peu près θ. On va avoir θ' point plus G sur Lθ égale à zéro. Dans ce cas-là, la solution s'écrit sous la forme θ0 cos ωt plus Φ. Égale à zéro cos Varus. Initial. Bon, ça c'est le formalisme de Newton. Après, on va voir le formalisme lagrangien pour trouver la même équation.